C'est un mélange de générations comme on les aime Claude Ah bah moi je me sens bien, là je me sens chez moi Il n'y a que des vieux, enfin il y a les trois petits jeunes Pour nous mettre en valeur, allez-en Benichou et Tesson, va falloir vous arracher là C'est une question de dignité C'est-à-dire ? Clouez le bec à ces bébés Hein, voilà, on est parti C'est bien Claude, on est parti On a peur Voilà Claude Sarrault, chef d'un gang de vieux Je crois que je suis la personne la plus vieille que je connaisse Ça c'est joli je trouve Tu ne fréquentes que des jeunes Claude, les auditeurs sont de toute façon ravis A chaque fois de vous entendre, évidemment Ah oui, tu crois ? Ah oui, j'ai des tas de... Enfin là, je n'en ai pas aujourd'hui de même Ah ah, tu m'étonnes D'habitude c'est du mauvais Et dans le meilleur des cas, tu n'en as pas Ressaisissons-nous Moi j'aime bien les gens Tu joues au tennis avec un mec Qui fait que dès qu'il met les balles dans le filet Par tout le temps Et tout d'un coup, il se plante comme ça Il dit Ressaisissons-nous Mais tu joues au tennis toi Pardon ? Tu joues au tennis toi Pas avec des mecs qui ont des t-shirts sales Qu'ils ont du mer de vent Donc c'est absolument horrible ce truc-là La mode du t-shirt n'est possible que si c'est d'un blanc net D'une sorte de... Ah ouais, c'est ma mère Mon t-shirt n'est pas blanc Moi j'insulte ta mère, j'insulte ta mère Je ne connais pas ta mère moi Bien sûr que tu la connais Ah bon ? Oui Tu lui as parlé au télé Ah c'est elle ! D'accord Mais en plus il est très blanc son t-shirt Ah tu t'offres Il est tout fripé Mon dieu Ça fait douteux Ah oui Ceci dit, votre polo n'est pas de la première jeunesse Pierre Il est bien ce pire On est sur les fringues alors là Qu'est-ce qu'il dit casquette là ? Il dit que ton polo a joué au tennis avec Suzanne Langlène Justement il y a un gros problème C'est qu'il y a eu une question qui n'était pas valable D'après un auditeur qui m'a envoyé un mail Et là Paul j'aimerais que vous alliez vous renseigner Donc auprès de ceux qui font les questions à qui veut gagner des millions Pour savoir s'ils se sont bien rendus compte de leur erreur À un moment donné on a demandé à Alain Delon et Mireille Dark cette question Lequel de ces dieux n'est pas le frère des trois autres ? Les réponses étaient Zeus, Poséidon, Hadès et Hermès La bonne réponse était Hermès Je répète bien, suivez bien parce que ce n'est pas facile à comprendre Paul vous aussi parce qu'il va falloir que vous répétiez la question aux gens que vous allez appeler tout à l'heure pour vérifier D'accord Paul ? Oui Laurent Alors lequel de ces dieux n'est pas le frère des trois autres ? On vous propose Zeus, Poséidon, Hadès et Hermès La réponse a dit Jean-Pierre Foucault était Hermès En effet Zeus, Poséidon et Hadès sont bien frères Hermès n'est pas le frère des trois autres Mais cependant Zeus n'est pas le frère des trois autres non plus Puisqu'à partir du moment où vous extrayez Zeus, ça veut dire que Hermès fait partie des trois qui restent Et ce que je vous dis là est valable, quelle que soit la réponse qu'on donne Donc les quatre réponses étaient bonnes D'accord, quelqu'un a un Doliprane ? Ah oui 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 Si on a un de moins, on n'est pas le frère des trois autres Donc maintenant il y a des énigmes du père Fouras La réponse, écoutez c'est tout simple La question c'est lequel de ces dieux n'est pas le frère des trois autres ? On vous propose Zeus, Poséidon, Hadès et Hermès Il se trouve qu'Hermès n'est pas le frère de Zeus, de Poséidon et d'Hadès D'accord Si vous répondez Poséidon, c'est bon Puisqu'il n'est pas le frère des trois autres Vu qu'Hermès reste dans les trois autres Dans l'intitulé il y avait trois autres Moi j'ai compris mais il faut avoir un petit semblant d'intellect pour comprendre ça Je vois les regards bovins qui te... C'est une évidence Paul, est-ce que vous êtes prêt à aller enquêter auprès de qui veut gagner des millions là ? Il faudrait qu'il ait compris Il faudrait qu'il comprenne De toute façon Hermès c'est un foulard Bonne chance Cela dit, cela dit Est-ce que vous êtes capable de me répéter ce que je viens de dire Paul ? Zeus, Poséidon, Hadès, son frère Lequel Attendez on recommence Ok, il y a quatre dieux Hermès, Zeus, Poséidon, Hadès Zeus, Poséidon et Hadès sont bien frères Lequel, pardon Je recommence Alors attendez Là j'ai comme un malaise En plus j'ai une grosse grippe Alors attendez T'as une grosse grippe totalement Zeus, Poséidon, Hadès, son frère Hermès est un dieu avec les trois autres Lequel n'est pas le frère des trois autres ? Pouf ! C'est pas du tout ça Bon écoutez on va vous l'écrire On vous le fax Parce que vous n'avez pas internet De toute façon d'ici 17h30 vous aurez la réponse Comme d'habitude Ce sera bon ou mauvais Voilà, voilà, voilà Voilà, si un des quatre n'est pas le frère des trois autres Ça veut dire que n'importe lequel n'est pas le frère des trois autres Exactement, c'est ça que j'essaie de vous dire Puisque les trois autres Et d'ailleurs ce qui est amusant c'est que l'auditeur qui m'a envoyé le mail S'est trompé lui aussi Je suis obligé de rectifier son mail Je le dis à cet auditeur charmant qui s'appelle Matisse Qui me dit Hermès n'est donc pas le frère des trois autres Cependant Zeus n'est pas le frère des trois autres non plus Étant donné qu'il n'est pas le frère d'Hermès Même raisonnement pour Poséidon et Hadès Donc aucune réponse n'était correcte me met-il Non, toutes les réponses étaient correctes Voilà, lui-même c'est en vérificoté l'auditeur Puisqu'il me dit aucune réponse était correcte Non, toutes les réponses étaient correctes Mais d'un côté ils n'ont pas répondu T'as compris Philippe ? Oui mais c'est ça qui est couillon Qu'ils n'ont pas répondu Parce qu'ils auraient pu répondre n'importe quelle réponse Il y a deux niveaux de compréhension Le premier niveau qui est le niveau un peu rapide Superficiel, élémentaire La question est bonne Et la réponse est bonne aussi C'est vrai que Hermès n'est pas le frère des trois autres Et puis alors après il y a la seconde réflexion Qui est plus sophistiquée Aucun n'est le frère des trois autres Puisqu'Hermès ne le parle Non mais Hermès n'est pas le frère des trois autres La question aurait dû être Lequel n'est frère d'aucun des trois autres Moi je vais passer au diantale Si ? Ah non, non Si la question Ah bah si c'est ça On ne te demande pas un jugement sur la valide Non, 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 non La question Si la question avait été Lequel de ces dieux n'est le frère d'aucun des trois autres Ça marchait Il n'empêche que la réponse d'Hermès N'est pas une fausse réponse Ça doit être impressionnant quand même Pour les Alsaciens De voir comme ça Des explosions devant la cathédrale de Strasbourg Qui est une des plus belles cathédrales de notre pays D'abord et ensuite Le but de la victoire en 1945 Tu t'as dit De Gaulle avait dit Nous reviendrons à la cathédrale de Strasbourg C'est De Gaulle qui avait dit ça ? Je ne sais pas Mais ça n'a aucun rapport La cathédrale de Strasbourg Est un endroit historique Mythique Dans lequel Les pés de monsieur Sherlock Holmes N'ont aucun intérêt Non mais Philippe Allez vas-y Philippe C'est juste un truc Quand il ne sait pas quoi dire Il parle de la guerre de 1945 C'est une petite technique Comme ça il sait qu'on ne pourra pas le contredire Nous on n'y était pas J'adore cette notion de vrai français C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'avant Ils invitaient des faux français de l'UMP Qui étaient déguisés en gens normaux Ah oui Qu'est-ce qu'un vrai français Et un faux français ? Ça ne m'étonne pas Avec la tatronche Que tu te demandes ça Pierre vous êtes un vrai français vous ? Moi ouais Je suis un métaïque naturalisé moi Est-ce que tu Me permets de me prévoquer un souvenir Que peut-être j'ai déjà raconté ? Non C'est Le Pen C'est Le Pen qui a écrit un livre Et il me l'a dédicacé Il me l'a dédicacé En me disant Que j'étais sympathique Et que je méritais De faire partie Des vrais français Imagine ça Attention Attention Il y a la dame Il y a la dame dans le micro Il y a des dégâts là Boléro 2 Boléro Dans la douceur du soir Sous le ciel rouge et noir Quand je chante les guitares Boléro Il y a longtemps qu'il n'avait pas chanté Si tu voulais danser Dans tes deux bras bercer Il faut que j'attends sur moi C'est pas avec ça qu'on va gagner l'Eurovision Le Boléro mexicain le plus connu Vous savez ce que c'est ? Oui c'est le petit veston trop court Mais non Là je parle d'une chanson Le Boléro mexicain le plus célèbre C'est Bezame Mucho Ça c'est un Boléro Bezame Mucho Comme tu peux restaler la ultima vez Quand il monte dans les aigus C'est sublime Bezame Mucho Quezaz, quezaz, quezaz C'est aussi un Boléro ça Vous voyez Ça c'est un Boléro Et en français c'est Un soir dans une danse Un autre s'avance Déjà ton coeur frivole Dans ta robe Tourne et vole Et le baiser qu'il ose Voler sur ta joue rose Tu dis C'est peu de choses Qui c'est ? Qui c'est ? Qui c'est ? C'est bien Ils lui mettent un petit peu d'écho Comme tous les chanteurs Qui chantent L'histoire d'un amour C'est aussi un Boléro Mon histoire c'est l'histoire de l'amour Ma complète c'est la plainte d'un coeur Une histoire comme tant d'autres Qui pourrait être la vôtre J'en dis si ou bien d'ailleurs Je suis imbattable Perfidia Perfidia je ne connais pas Perfidia Non je ne connais pas Découvrez Naphtaline Le premier album de Pierre Bénicheux C'était très beau Arrête à rien C'est le classique Il mériterait d'être chez vous Seulement il est marrant Très drôle Bravo Florian Découvrez Naphtaline J'ai tout dit Mais pourquoi Tu sais comment Perfidia Pourtant ça doit être connu Non je ne connais pas Perfidia Essayez de me trouver Perfidia Quand même Je connais Jean Lousie On en a l'impression Moi je me dis Pépé Pépé Tu sors quand De la salle de bain Grouille Ça veut dire quoi Pépé On revient à Amoury Vassili Non c'est avec lui Dans les meilleures émissions de variété J'ai une petite idée Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça Alors allez-y Il va chanter une chanson en Corse Il va chanter en Corse A l'Eurovision Bonne réponse De Florian Gazan Le jeune ténor De 21 ans Interprétera une chanson Originale En langue corse La boudeuse La boudeuse La boudeuse peut-être Non 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 Pourquoi pleurer Sans cesse Vous ne connaissez pas la boucle C'est une composition personnelle Mais je parle des incultes Et il avait le droit Oscar Limeyer A une page entière dans le JDD Hier 103 ans quand même Vous vous rendez compte Il ne voit plus lui à travailler Il ne dit qu'il ne voit plus clair Je ne suis pas sûr qu'il continue à travailler Parce qu'il dit qu'il ne voit plus Alors je ne vois pas comment il peut Pour un architecte Oui Pour un architecte Quand on ne voit plus Enfin Avoue quelle gloire Ce n'est pas lui qui a construit Le siège du parti communiste Oui absolument Bien sûr Absolument Au Havre aussi Au Havre il a fait Oui Le Havre doit le savoir mieux que personne Non mais il raconte Dans cet interview Le journal du dimanche Que c'est Malraux Qu'il avait fait venir Qu'il avait En quelque sorte Fait exfiltrer du Brésil Quand les militaires étaient au pouvoir Et qu'il a passé à Paris Dans le temps merveilleux Qu'il était Qu'il était très content Moi ça m'a fait plaisir Parce que je l'ai beaucoup vu à l'époque On le voyait beaucoup Au parti Au siège du parti Non c'est pas vrai Mais ça fait rien En tout cas Sans 3 ans C'est un bon âge Pour être embauché Dans On va gêner Il pourrait Il pourrait Il pourrait faire partie De notre équipe Il a l'air d'avoir encore Toute sa tête lui Qui fréquente Les restaurants de sushis Oh oui moi J'adore Mais pas pour les sushis Pour les sashimis Bah oui C'est quoi la différence Il n'y a pas de riz Il n'y a pas de riz Tu prends ton poisson Tu le trempes dans une sauce Tu le manges cru Et tu meurs tellement c'est délicieux Il n'y a pas de riz dans le sashimi Non C'est que le poisson cru Tesson Ah ouais moi je suis comme Claude D'ailleurs je l'emmène souvent C'est si on le faisait Oui ma chérie C'est vrai qu'il y a un bon ton rouge Quand même Pierre c'est pas votre truc ça C'est trop beau J'en mange pas à la maison Parfois D'abord c'est hors de prix Ah ça c'est vrai Ensuite on sait pas si c'est bien vrai Parce que moi Je vais te dire un truc Le poisson moi j'en mange que chez moi Quand je l'achète à la poissonnerie Il va nous parler de sa sole La grande sole La grande sole Je mange l'un seul Puis du turbo Non mais les sushis Vous les faites livrer Faire livrer un sushi Ça va pas non Bah si Ça c'est les gondettes Qui se font livrer un sushi Parce que les mecs en scooter Les sautent après Alors qu'en 44 Pierre il n'y avait pas de sushi J'aurais été pour merder T'as vu quoi ? J'ai vu un film Et l'actrice principale Ça va me revenir le nom La passante du son sushi Elle attend le jour La passante du son sushi Elle attend son amoureux Nus sur une table Et elle s'est entièrement Comment elle a fait ? Elle s'est entièrement recouverte De sushi ? Oh là j'espère qu'il n'est pas arrivé en retard Oui justement Il est arrivé deux heures en retard Il n'avait plus faim Les poissons Les poissons C'est dégueulasse Ça s'appelle du norayami C'est un truc japonais Où on mange sur des femmes Ah bon ? La femme et l'assiette Et on peut bouffer l'assiette A la fin du repas C'est une tradition japonaise C'est sérieux ? Je connaissais pas J'ai vu ça déjà Par contre il faut qu'elle s'épile Parce que bon évidemment Ah bah si Sauf si on aime le barbu Pour le coup il y a un poil dans mon sushi Non 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 Philippe partons Non mais sincèrement C'est une tradition culinaire ancestrale au Japon Tradition d'accord Manger sur une femme je comprends T'as pas où t'asseoir Tu la mets par terre Tu t'assois Puis tu bouffes ton sandwich Ah ouais C'est pas que t'es mangé sur une femme Mais manger sur son corps Ça doit pas être très 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 bien Alors t'es d'une sensualité L'érotiche alors c'est quoi ? Il n'a plus de libido Ah oui ? Non bah oui Je sais plus ce que c'est Est-ce que tu te souviens Pépé Comment c'était ? Quand tu sortais ta baguette chinoise Là je quitte la table Et il le fait On se retrouve après la pub On n'aurait pas le droit De retrouver son donneur Quand on est un enfant Issu d'une fécondation Imaginez qu'il n'a pas Que c'est Pierre Bénichoux le père Le choc Je peux vous dire comment ça se passe Vous allez chez votre médecin Oui Votre médecin Il a des étudiants Il a des anciens copains C'est toujours des étudiants En médecine Qu'on recrute Et qui viennent chez le médecin C'est même pas la peine D'aller à l'hôpital Tu fais ça chez le généraliste Et il le met dans un petit bureau A côté Enfin bref Je ne vais pas à parler De ma vie privée Enfin bref J'ai souvié dire que j'ai accouché On lui demande rien On lui demande rien Et je lui dis qu'elle a couché Avec le médecin C'est génial Bon mais ça elle est très bonne C'est là Alors donc Donc je suis un c'est mine Tu ne peux pas savoir Combien d'enfants Tous d'ailleurs Dans le même quartier D'habitude Parce qu'un généraliste C'est un médecin de quartier Et toutes les dames Dont les maris sont défaillants Viennent se faire enseminer là Alors ils ont Je ne comprends rien Par contre Je ne comprends rien A cette histoire Qu'est-ce que vous racontez Claude Dans un quartier Toutes les femmes sont enceintes Du même médecin Non Du même étudiant en médecine Procuré par le médecin généraliste Qui recrute Son fils Philippe Aide maman Dix Ah Philippe C'est lui qui a donné son sperme Il a ensemencé tout un quartier Alors que tu ne vas pas On ne peut pas Après Moi aussi dans le dix-huitième Ça craint ça C'est pareil Parce qu'après plus tard Il peut y avoir des demi-frères Ou des demi-sœurs Qui Non Ça c'est pas trop grave Mais c'est surtout Tu imagines S'il y a 20, 30, 40 jeunes gens Qui se présentent à lui En disant bonjour Papa Alors il n'est pas C'est pas parti du deal Ça il est payé Allez Allez Exéculation Exéculation Elle n'arrive plus trop à le dire Parce que bon depuis le temps Parce qu'il lui en reste Il m'en reste Les dents Il m'en reste Le congélateur Paul vous avez eu le temps De comprendre Depuis tout à l'heure 15h50 15h55 Quand je vous ai lancé ce défi De comprendre la question Qui a été posée À qui veut gagner des millions Question qui Pose problème Puisque manifestement Toutes les réponses À la question Étaient bonnes Je rappelle la question C'était Lequel de ces dieux N'est pas le frère Des trois autres Question posée À Mireille d'Arc Et Alain Delon La réponse C'est en tout cas Ce qu'a indiqué Jean-Pierre Foucault C'était Hermès Puisque Hermès N'est effectivement Pas le frère Des trois autres Zeus, Poséidon et Hadès Qui sont frères entre eux Ça on a bien compris Sauf que Si vous preniez N'importe lequel Des quatre Ça fonctionnait Puisqu'à partir du moment Où dans les quatre Vous avez Un des dieux Qui n'est pas frère Avec les autres Vous pouvez prendre N'importe lequel La question était mal posée Il aurait fallu poser Comme question Lequel de ces dieux N'est le frère D'aucun des trois autres Auquel cas Seul Hermès Était la bonne réponse Mais là Tel que la question A été posée samedi Est-ce que je suis bien clair Oui Les quatre prénoms Pouvaient marcher Vous avez compris Paul ? Oui j'ai compris J'ai même eu au téléphone L'archiviste La documentaliste Qui veut gagner des millions Marie Salomé Elle travaille pour la société Starling Donc j'étais vraiment À la source Toutes les questions Posées par Jean-Pierre Foucault Depuis le 3 juillet 2000 Sont écrites et vérifiées par un comité de rédaction Qui travaille ensuite avec des spécialistes Ça peut être des académiciens Ça peut être des experts en science ou en mythologie Alors à l'heure où je vous parle À l'heure où je vous parle Le bureau des plaintes de TF1 N'en a pas reçu Ni au téléphone Ni au mail Parce que À la question que vous venez de poser Lequel de ces dieux N'est pas le frère des trois autres La réponse c'est Hermès Alors bon La réponse c'est Hermès Vous savez qui est Hermès C'est le fils de Zeus Ce qui veut dire Cades et Poséidon Bah sont donc ses oncles Laurent Et donc Voilà la réponse Mais la réponse Elle était bonne Vous avez raison Et pas raison à la fois Il ne peut pas Je ne comprends Pourquoi il ne peut pas Je ne sais pas Parce qu'il est con Il ne peut pas Tu le expliques dix fois Il te dit Il n'y a pas une plainte C'est le bureau des pleurs Non mais c'est pas ça Est-ce que vous avez compris Mon cher Vermus Mais j'ai compris Lequel de ces dieux N'est pas le frère des trois autres On proposait Hermès Zeus Hades et Poséidon Voilà J'ai fait directement à la source On m'a dit La réponse c'est de dire Hermès Il n'y a pas eu erreur Hermès c'est le fils de Zeus Et si vous voulez être complet Et bien vous dites Qu'Hades et Poséidon Sont les oncles d'Hermès Il a raison Pour ça il faut savoir Que Hermès c'est le fils de Zeus Il a absolument raison Sauf que les autres Réponses marchaient aussi C'est ça qu'il fallait dire Il est intitulé qui merde Voilà Juste Paul Parce que nous on aime bien S'amuser ici On fait comme si moi J'étais la société Starling Vous m'appelez Et vous m'expliquez Et vous m'expliquez où elle prend Oh c'est vicieux ça Allo Paul Oui c'est Société Starling ici Oui bonjour Alors on est embêté Parce qu'on a eu une réponse Un éditeur Oui Bon à la question Qu'on a pu entendre Samedi soir sur TF1 Oui Lequel de ces dieux N'est pas le frère des trois autres Alors Proposez Hermès Zeus Hadès Et Poséidon Oui La réponse est Hermès Vous êtes bien d'accord Oui Oui bon Vous êtes bien d'accord Oui oui ça Là-dessus on est d'accord Oui bon On peut en savoir un petit peu plus Quand même Il n'a rien compris Il n'a rien capté On est bien d'accord Il n'a rien capté Il n'a rien capté Il n'a rien dit Que Zeus c'est une bonne réponse Que Poséidon c'est aussi une bonne réponse Et que Hadès c'est aussi une bonne réponse C'est ça qu'il fallait leur dire Paul Ils l'ont dit C'est votre dernier mot Ils lui ont raccroché à la gueule Il n'a rien compris Paul c'est pas grave Mais non j'ai l'impression Que je suis la risée là De millions d'auditeurs Dans un sondage C'est ou la société de communication Ou le journal Qui fait la liste des 50 personnes Qu'on propose autant Vous voyez Alors par exemple Pourquoi vous voyez Barthès là Dans le Parisien Bon il passe peut-être avant les guignols Mais c'est canal plus C'est quand même une chaîne cryptée Même si l'émission est en clair C'est parce qu'on l'a mis dans cette liste Pourquoi Stéphane Plaza Subitement il se retrouve A la place A la troisième place C'est parce qu'on l'a mis dans la liste Vous mettez qui vous voulez dans la liste Si à la limite Vous mettez moi dans la liste Je peux être 50ème Non c'est intéressant C'est bon Pourquoi subitement Barthès Apparaît ici comme un coucou Bah c'est pas par hasard Jusqu'après là On ne le mettait jamais dans les listes Subitement quelqu'un a dit Bah tiens on va le mettre Et vous savez Ce que vous me dites là Mon cher Paul Ça marche pour effectivement Ceux qui sont dans une liste Et pas dans une autre Là c'est très logique Ce que vous me dites C'est-à-dire que Effectivement si on ne propose pas Le nom de Stéphane Plaza Ou de Yann Barthès Par exemple dans le tévescope C'est normal qu'ils n'y soient pas Et qu'ils n'y soient Dans celui du Parisien En revanche Il y a des animateurs Par exemple je ne sais pas moi Prenons Laurent Ruquier Non non Moi ça fonctionne dans les deux cas Mais je ne sais pas Quel rang vous avez Laurent Ruquier ? Ceux qui sont les plus vendeurs C'est-à-dire qu'il y a de dire Le plus de monde Dans une émission de télévision Ce ne sont pas forcément Les plus populaires Dans un sondage Regardez Est-ce que vous voyez Sébastien Dans ce sondage du Parisien ? Est-ce que vous voyez Arthur ? Est-ce que vous voyez Poivre ? Vous ne les voyez pas Poivre d'Arvor C'est un peu normal Il n'est plus là Depuis je ne sais pas combien de temps Maintenant Si vous regardez le sondage De TV Magazine Il est à la 9ème place Et vous vous êtes à la 3ème place Et à la 4ème place D'accord Mais ce n'était pas ça ma question Bravo Laurent Ce n'était pas ça ma question C'est super Par exemple Jean-Pierre Pernault J'imagine que Jean-Pierre Pernault Il est dans les deux listes proposées Je ne vois pas par exemple Que le Parisien ne pas proposer Jean-Pierre Pernault Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord Alors pourquoi Jean-Pierre Pernault Il n'est pas dans celle du Parisien Et il est dans celle du TV Mag Là ce n'est pas lié à la liste Puisqu'il doit être proposé Dans les deux listes Pernault Vous savez qu'un sondage On le présente de certaines façons On le présente d'une certaine façon Un sondage Par exemple Qui vous dit que dans le sondage du Parisien Ils ont mis Qui vous dit qu'ils ont mis Jean-Pierre Pernault Ils ne l'ont peut-être pas mis dans la liste Laurent Bon Je pense que la presse Est entre ses mains là Ils ne l'ont peut-être pas mis dans la liste Ils n'ont pas mis Ferrari non plus Je serais surpris Qu'ils ne mettent pas Jean-Pierre Pernault Dans la liste des animateurs Franchement Paul Mais qu'il l'ait mis Ou qu'il ne l'ait pas mis Eh bien les gens votent de façon différente Tout simplement parce que le panel d'âge N'est pas le même Ah le panel d'âge n'est pas le même C'est ça qu'il faut dire Alors pourquoi vous ne nous le dites pas ça alors C'est ça qu'il faut me répondre Il fallait attendre un peu Parce qu'il fallait que je m'explique avec vous Et aujourd'hui c'est extrêmement délicat Ça c'est une réponse Parce que comme vous le savez Tous les panels sont censés représenter L'ensemble de la population Française Donc le panel représenté pour un journal Comme pour l'autre Pour un situ comme pour l'autre A vocation Mais voilà Ça c'est une réponse A vocation d'être Alors pour quelle raison À ce moment-là vous répondez Parce qu'ils n'avaient pas tous le même âge Et les plus jeunes Il a raison Je suis en train de vérifier Si j'avais bien regardé Je vois qu'effectivement Pour le Parisien C'est un sondage Qui a été réalisé Sur des personnes âgées de 15 ans À 60 ans Alors que pour TV Mag C'est à partir de 18 ans Et effectivement Ça peut faire une différence Ça c'est une réponse Paul Vous voyez ? Le challenge était extrêmement difficile Ah oui On le voit C'est une catastrophe aujourd'hui Vous n'avez pas gagné un petit séjour Je ne sais pas moi En Turquie Ou une petite thalasso quelque part Non envoyez-moi dans un endroit convenable Je ne sais pas Peut-être à la montagne Mais pas en Tunisie Pas au Maroc Pas en Égypte Ce n'est pas la peine Paul on vous embrasse Vous avez bien travaillé quand même Mais il va falloir faire des efforts Parce que franchement là Vous démarrez mal la semaine Au secours Il est en train de mourir Allez la vie de ses donneurs est arrivée Et dans un instant il faudra l'identifier Bientôt je vais finir par être photographe de mariage Je me paladerai avec ma petite échelle De village en village Ça sera charmant Il y avait qui qui était agréable à photographier Dans les enfoirés ? Dans les enfoirés En gros ma question c'est qui vous avez niqué cette année ? Non non j'ai raccroché les gants C'est vrai ? C'est exact T'as pas fait de photo de Minimati ? Pourquoi t'aimes quelqu'un ? Non c'est fini Non ça m'intéresse plus Ah très bien Alors là c'est le bonheur Non mais en plus j'aime pas les histoires d'amour de vieux Ça me dégoûte Donc je préfère arrêter Mais tu as raison Tu verras c'est très bien A la longue Mais je le sais On s'y fait On s'en déprime totalement Pierre regardez Hoppare ça On s'en débrime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?